Vous pourriez le dire de cette façon. Je vous ai choisi pour être prêtre pour les nations païennes, vous êtes censé me rendre attrayant pour elles, afin qu'elles viennent à vos côtés. Mais si vous vivez comme elles, alors cela n'arrivera jamais. Le système lévitique Si cela vous arrivait, vous deveniez impur et vous deviez passer par une procédure pour redevenir pur. Le lévitique utilise en fait des expressions telles qu'il vous sera pardonné. La clé pour comprendre ce qui se passe ici est de reconnaître que ce ne sont pas des infractions morales. Ce sont toutes des choses qui arrivent aux gens. Si vous êtes une femme, alors vous ne pouvez rien faire lors de vos règles mensuelles. Bien que ce soit un cycle naturel, cela vous rend rituellement impur. Vous ne pouvez entrer dans les espaces sacrés. Il y a une logique quant au pourquoi, car cela a à voir avec le sang et les décharges corporelles. Vous ne devez pas toucher un cadavre. Vous ne pouvez pas entrer en présence de Yahvé suivant une perte de sang, car le sang est la force vitale. Yahvé reste associé à la vie, alors qu'une perte de sang est associée à la mort ou à la non-vie. Par conséquent, vous ne pouvez pas occuper un espace sacré dans cette condition. Vous devez attendre un certain temps et faire une certaine action avant de pouvoir y revenir. Il en va de même pour toucher un cadavre. Yahvé est associé à la vie, non à la mort. Parce que vous avez touché un cadavre, vous êtes rituellement contaminé et vous ne pouvez donc pas entrer dans l'espace sacré. Il y a une logique à toutes ces choses. Bien que cela nous semble une chose étrangère, cela leur était familier, illustrant la différence entre le Dieu qui donne la vie et tout autre Dieu, entre l'espace sacré et tout autre espace, tout ce genre de choses. Vous ne pouvez faire grand chose pour les éviter. L'impureté rituelle est une chose naturelle. Elle reste inévitable pour les humains dans des circonstances humaines. Avoir des lois de pureté comme celle-ci nous rappelle que nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas des divinités. Vous devez vous rendre apte à occuper un espace sacré, car ce n'est pas votre domaine naturel. Cela aurait dû être votre domaine en Éden, et ce sera un jour votre domaine. Mais parce que vous êtes humains, vous êtes séparés de Dieu, éloignés de Lui. Par conséquent, une impureté rituelle ne provient pas d'avoir commis une violation morale. Voici une courte citation de l'article de Calowans sur l'idolâtrie, l'inceste et l'impureté, la souillure morale dans le judaïsme ancien, dans le journal pour l'étude du judaïsme. Jetons un œil à quelques informations sur l'impureté morale. L'impureté morale résulte de la commission de certains comportements interdits. Il s'agit notamment des transgressions sexuelles, de l'idolâtrie et des effusions de sang fréquente, qui sont toutes décrites comme des abominations. Ces trois comportements entraînent des jugements. Lorsque des personnes font de telles choses, elles, la terre elle-même ou le sanctuaire sont soit expulsés, soit éliminés. Ces infractions sont passibles de la peine de mort pour lesquelles il n'y avait pas d'expiation rituelle. Jetons un coup d'œil aux Écritures dans le chapitre 18 de Lévitique. Après avoir présenté une longue liste de ces violations morales, elle dit ceci, « Ne commettez pas ces actes de peur que le pays ne vous vomisse, quand vous le rendez impur, comme il aura vomi les nations qui y étaient avant vous. Car tous ceux qui commettront l'une de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Vous observerez mes commandements, et vous ne pratiquerez aucun des usages abominables qui se pratiquaient avant vous, vous ne vous en souillerez pas. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Yahvé n'est pas le Dieu de ceux qui pratiquent de telles actions. Ne commettez donc pas ces actions. En effet, beaucoup de ces actions sont associées à d'autres dieux. « Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène, vous ne suivrez point leurs usages. » Dans ce chapitre, comme dans d'autres chapitres, nous lisons des pratiques spécifiques qui étaient considérées comme des violations morales en raison de leur association avec les idolâtres. Vous pourriez le dire de cette façon. « Je vous ai choisi pour être prêtre des nations païennes, vous êtes censé me rendre attrayant pour elles, afin qu'elles viennent à vos côtés. Mais si vous vivez comme elles, alors cela n'arrivera jamais. » En fait, les païens pourraient vous considérer comme des païens comme eux. Alors ne faites pas ces choses. Nous voyons ici le tableau d'éclavants sur l'impureté morale. Tandis que l'impureté rituelle résulte d'actions que vous ne pouvez pas éviter, l'impureté morale résulte d'actions que vous pouvez éviter et que vous devriez éviter, en raison de leur lien avec les païens qui n'adorent pas Yahvé, avec l'idolâtrie, et avec d'autres systèmes religieux. Ces actions conduisent au chaos général, à l'effusion de sang et à d'autres pratiques abominables. Quelle liste intéressante ! Ceci inclut transgression sexuelle, idolâtrie, et effusion de sang. Où avons-nous vu ces trois actions auparavant ? Dans la descente des veilleurs. Et, ce sont des actions décrites dans le chapitre 6 de Genèse. C'est là que nous avons vu ces choses auparavant. Tout ce matériel retourne dans le cadre de l'Éden où Dieu veut que nous devenions sa famille et que nous soyons ses partenaires. A part cela, il y a tout ce qui est anti-Éden, et ses actions sont la manière dont l'anti-Éden se manifeste. Voilà ce qui caractérise l'anti-Éden. Quand je vous amène dans le pays, cela ne doit pas devenir anti-Éden. La raison même pour laquelle il existe, est de devenir une nouvelle étape vers la reconquête de l'Éden. Ainsi, il reste une logique théologique globale qui est liée aux circonstances de la rébellion de Genèse 1 à 11, se propageant à travers l'Ancien Testament, comme à travers le Nouveau Testament. Nous reviendrons au Nouveau Testament un peu plus tard, et en traiterons quelques détails. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501